Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour le challenge manga toujours de Kuchiya Collection. Donc du coup voilà pour le mois d'avril et le mois de mai. Donc alors, dans un premier temps, mois d'avril, il fallait lire un manga avec une fleur sur la couverture. Et donc bah j'ai choisi de lire du coup le tome numéro 4 de Jardin Secret de Amitsu aux éditions Kana. Donc c'est un shoujo que j'affectionne tout particulièrement, même si je dois dire que ce tome 4 est pour l'instant le tome que j'ai le moins aimé de la série. Tout simplement parce qu'on est au début de la relation entre les deux personnages, voilà ça y est, ils sont enfin ensemble. Et donc bah du coup voilà, c'est un petit peu du vu et du revu qu'on a pour le moment. Donc voilà, voir avec le tome 5. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous en dire. Voilà, c'est du vu et du revu parce qu'on a voilà la période de Noël, etc. Donc du coup voilà, on voit ça dans des tas et des tas et des tas de shoujo. Donc du coup voilà, ça ne révolutionne pas le genre avec ce tome 4. Mais c'était tout de même très chou et ça m'a quand même beaucoup plu. Voilà, même si le début de la série avait tapé très très fort. Il fallait lire un manga de chez Vega et donc bah j'ai lu le tome numéro 3 de Dipsia Aquarium Magmel, donc de Kiyomi Sugishita. Voilà donc aux éditions Vega bien évidemment. Donc voilà, j'ai adoré ce tome 3. Il est dans la lignée des deux premiers. Voilà, on est toujours sur des chapitres où on découvre et bah voilà des animaux, des animaux marins. Donc voilà, on a toujours des petites pages comme ça pour en apprendre encore un petit peu plus sur ces créatures qui vivent, qui vivent dans les profondeurs sous-marines, dans les abysses. Et donc voilà, les dessins sont toujours aussi beaux. Donc voilà, l'histoire avance. L'histoire avance, etc. pour notre héros qui va augmenter encore d'un étage dans son travail. Et donc c'est super sympa à découvrir et surtout bah les dessins sont vraiment trop trop beaux. Et j'ai hâte voilà d'en apprendre encore plus sur cette série. Donc j'attends le tome 4 avec beaucoup d'impatience. Ensuite il fallait lire un manga commençant par la lettre A. Et donc j'ai sorti un yaoi de ma collection. Et donc j'ai lu Allégeance sous les cerisiers de Fukiya Foulo aux éditions Boys Love dans leur collection Anna. Donc je vais vous lire le résumé parce que je serai incapable de vous en parler. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, etc. C'est un truc historique. Oui bien sûr, c'est un truc historique. Donc voilà, c'est dans le Japon foédal, deux clans puissants s'opposent autour de la succession au trône impérial. Les Tiara et les Minamoto, l'époque est instable. L'empereur semble impuissant devant tous ses guerriers ambitieux. Il y a cependant parmi eux des hommes qui ont joué un rôle plus important que d'autres. Yoshitsune, génie cérébral et Bankei, colosse hors normes. sont de cela. La relation qu'ils ont entretenue l'un avec l'autre a pesé puissamment sur l'histoire du Japon. Voici brillamment tissé ici le récit de leur amour et de leur destinée. Voilà, donc en gros l'histoire, on va être sur deux clans qui se battent à un trône. tout simplement. Et j'ai bien aimé, mais il y a un mais. C'est que, enfin voilà, il y a pas trop de... Bon déjà, il y a des scènes un petit peu de forçage au tout début du manga. Voilà, on a également, bon là, voilà, on a des scènes d'amour, etc. Mais voilà, c'est caché, etc. On voit pas non plus des trucs, etc. Des fois, l'auteur fait des dessins assez brouillons, qui m'a un petit peu dérangée, etc. Et surtout, bah tout va beaucoup trop vite. C'est qu'un one shot. Franchement, ce titre-là, c'est comme ça un titre historique, un titre, un titre, voilà, qui aurait pu être vraiment excellent. Mais il y aurait fallu qu'il soit sur au moins, allez, 3 à 5 tomes. Enfin voilà, ça aurait été tellement mieux. Enfin voilà, l'auteur aurait pu faire un truc tellement, tellement meilleur, en fait, que ce one shot. Donc voilà, donc je le conseille quand même si vous aimez les trucs historiques. Mais sachez qu'à la fin, vous allez être un petit peu mouï. Ok. Pourquoi pas. Voilà, ça finit comme ça, tout ça pour ça, en gros. Donc oui, voilà. Et pareil, il y a des pages. Alors il y a parfois, c'est vide, niveau texte. Voilà, comme ceci. Et des fois, c'est blindé, de chez blindé, genre comme ça. Vous avez plein de bulles partout, des explications, machin, nan, nan. Donc voilà, c'est vraiment rempli de texte, etc. Donc voilà, si vous attendiez un truc avec plein de batailles et tout, c'est mort. Il y en a, mais c'est pas le but principal du manga. Donc du coup, voilà. C'est un one shot que j'ai bien aimé, mais que je pense pas retenir dans les années. Voilà, puisque il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Donc comme vous l'avez compris, je risque sûrement de le revendre et de ne pas le garder dans ma bibliothèque. Ensuite, il fallait lire un Magical Girl. Alors comme vous le savez, j'aime bien finir des séries en ce moment. J'ai lu. Nizekoi, Magical, pâtissière, machin, nan, nan. Voilà. Les 4 tomes. Et c'est nul. Voilà. Donc on dit, c'est le spin-off. C'est marqué, découvrez le premier spin-off de Nizekoi, dans lequel Kozaki se dévoile plus qu'à l'accoutumée. Pour moi, ça n'a rien d'un spin-off, puisque ça n'apporte rien à l'histoire de base, à l'histoire principale. Voilà, ça n'est ni avant ni après. Donc c'est pas un spin-off, c'est plutôt une réécriture de Nizekoi. Ou que c'est qu'elle devienne Magical, pâtissière. Donc du coup, voilà, c'est que Kozaki va devoir sauver, j'ai oublié le prénom, de Raku. Voilà, mais sinon, voilà, les personnages n'ont plus le même rôle que dans Nizekoi. Enfin, c'est vraiment une réécriture. Donc c'est qu'on a imaginé les personnages Magical Girl, mais non, en fait. Comment tu peux massacrer une oeuvre ? Enfin, voilà, pour moi, c'est un massacre de Nizekoi plus qu'autre chose. Du fanservice, en veux-tu, en voilà. Alors je sais que dans la série principale, voilà, j'avais lu les 8 premiers tomes il y a un petit peu de temps. Faudrait que je pense à finir la série d'ailleurs. Je sais qu'il y a un petit peu de fanservice, mais là, c'est à toutes les 3 pages. Enfin, voilà, au bout d'un moment, ça sert à rien. Enfin, voilà, j'ai été déboutée par cette série. Donc on ne va pas plus la descendre que ça, parce que vous savez que j'ai horreur de descendre une série. Mais voilà, vous avez aimé Nizekoi, bah c'est très bien, mais arrêtez-vous là, ne tentez pas avec ça. C'est nul, aucun intérêt. Donc, du coup, voilà. Ensuite, donc, nous allons passer au challenge du mois de mai, du coup. Donc c'est que, bah, j'ai quand même une petite déception. Mais, voilà, j'y peux rien. Donc, en tout premier, il fallait lire un manga de chez Doki Doki. Donc j'en ai profité pour me mettre enfin un petit peu à jour au niveau de cette série. Donc, il s'agit de Battle Game in 5 secondes, le scénario de Seizou Arawata, et les dessins de Kashiwa Miyako. Donc, du coup, voilà, j'ai lu le tome 5, j'ai lu le tome 6, et j'ai lu le tome 7. Voilà, c'est des tomes quand même assez épais, mais ça se bouffe à une vitesse assez folle. On est tellement plongé dans l'histoire. Franchement, j'adore. Donc, on est toujours sur la continuité du tome 4, où c'est que l'équipe des Rouges et l'équipe des Verts vont se livrer un combat. Donc, on a le combat. Le combat prend les trois tomes, pour tout vous avouer. Et dans le tome 7, c'est toujours pas fini, puisqu'on va voir... Où c'est fini ? Je ne sais plus. Oui, si c'est fini, on passait sur autre chose après. Ça fait un petit bout de temps que je les ai lus. Même si je vous tourne cette vidéo, on est le 15 mai. Je les ai lus tout tout début mai. Donc, voilà, ça commence à remonter. Mais oui, donc franchement, ce gros combat va prendre tout ce tome. Et donc, je ne vous dirai rien sur le combat, parce que je ne vais pas vous spoiler, ni qui va gagner, qui va perdre, etc. Mais tout ce qu'on sait, c'est que dans le tome 7, il va y avoir un nouveau jeu qui va arriver. Et donc, j'ai trop trop hâte de lire le tome 8, le tome 9, le tome 10, et de me remettre à jour dans cette série pour pouvoir savoir, et bien du coup, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ensuite, il fallait lire un manga historique. Et bien, j'ai pris la suite d'Arte, le tome 8 de Kei Okubo, aux éditions Komiku. C'est une petite pépite, ce manga, voilà, qui nous parle d'art à la Renaissance, à Florence, en Italie. Donc, c'est franchement super cool. Et dans ce tome-là, j'adore, parce qu'on a Arte qui se dévoile encore un petit peu plus. Elle est de retour à Florence, donc on va avoir les retrouvailles entre Arte et Léo. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc, du coup, voilà, on a Arte également qui va commencer à faire son travail en solo. C'est-à-dire qu'elle va avoir des commandes à son nom, rien que pour elle. Et donc, c'était fort sympathique. C'est un petit range de vie que j'adore. Il se lit très très vite, mais voilà. Puis les dessins, franchement, regardez-moi ça, les dessins de l'auteur. Ils sont vraiment trop trop beaux. Voilà. J'allais lire un manga commençant par la lettre H. Et donc, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Heroine Game. Et je me suis rendue compte, en fait, que je ne vous avais jamais parlé du premier tome. Donc, je les rajoute pour pouvoir vous parler de la série. Donc, on va suivre ce personnage d'ici qui est Alice. Qui, au début de l'histoire, est une idole. Mais, en fait, elle va signer un contrat. Puisque c'est une idole qui n'est pas, franchement, renommée, etc. Elle n'est pas très très gentille, etc. Donc, elle va signer un contrat et elle va se retrouver... Voilà, je vous la fais dans les grandes lignes. Elle va se retrouver dans un monde un petit peu à la... Bah, Alice au Pays des Merveilles. C'est que dedans, il y a d'autres princesses. Donc, voilà. Là, vous avez Ariel, Aurore, La Belle au bois dormant, etc., etc., réponses, etc. Enfin, voilà. Vous avez le petit chapeau en rouge aussi. Il ne faut pas que je l'oublie. En plus, il est sur la couverture du tome 2. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est des combats de princesses. Il ne pourra en rester qu'une à la fin. Et elle pourra réaliser son rêve. Le truc un petit peu bateau et cliché par excellence. Et je n'ai pas du tout aimé, puisqu'on a déjà une héroïne qui n'est absolument pas gentille. Enfin, voilà. Elle est manipulatrice, calculatrice. Enfin, voilà. Ce n'est pas une héroïne. C'est l'anti-héroïne par excellence. Donc, dans ce tome 1, déjà, je n'ai pas trop aimé. Mais bon, comme c'était une série en trois tomes, je me suis dit, bon, on va finir. Les dessins sont sympas. Voilà. Puis, j'aimais beaucoup le personnage du petit chapeau en rouge. Voilà. Donc, le tome 2, pour moi, est inutile. Donc, voilà. On oublie carrément notre héroïne Alice. Et on va se concentrer sur le petit chapeau en rouge. Voilà. C'est pas mal. Mais l'auteur m'a perdue. Voilà. Il y en a partout. Enfin, voilà. Il y a des histoires partout. Il y a des trucs partout. Le tome a perdu. Et ce tome 3, autant vous dire, je savais déjà comment ça allait finir. Donc, du coup, voilà. Pas de surprise. Pas de retournement de situation de fifou. On voit les choses venir à 3000%. Donc, voilà. Je sais qu'il y a de très bons avis au niveau de cette série. Il y a des gens qui ont adoré. Il y en a qui sont un petit peu plus mitigés. Et vous avez moi qui n'ai pas trouvé d'intérêt à cette série. Donc, du coup, voilà. Mais c'est pas grave. Il y en faut pour tous les goûts. Voilà. Chacun ses goûts. Chacun ses couleurs. Et donc, bah, cette série ne m'a tout simplement pas plu. Pour finir avec le dernier. Donc, il fallait lire un grand format. Donc, des grands formats. J'en ai pas 150 dans ma collection. Il m'en restait plus qu'un d'ailleurs. Et donc, bah, j'ai lu Emma. Donc, voilà. Qui est un grand format. Il est plus grand que ma tête. Donc, du coup, voilà. De Kaoru Mori. Et j'ai adoré. Donc, il aurait pu faire partie aussi de la deuxième catégorie. Où c'est qu'il fallait lire un manga historique. Mais bon, vu que j'avais que celui-là comme grand format. Puisque c'est un manga historique aussi. Comme c'est très bien le faire Kaoru Mori. Voilà. C'est la collection Latitude de chez Kiyoun. Et j'ai adoré. Donc là, on va se retrouver en Angleterre. A l'époque victorienne. C'est qu'on va suivre Emma. Donc, cette jeune femme que vous voyez sur la couverture. Qui est une femme de chambre. Voilà. Pour une préceptrice à la retraite. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a de l'importance. Etc. Dans la hiérarchie anglaise. Et donc, voilà. Et donc, elle va y rencontrer William. Jones. Donc, qui est riche et tout. Donc, ça doit être... Il fait partie de l'aristocratie. Enfin, voilà. C'est un bourge. En gros, il est juste là. Et donc, voilà. Qui va rendre visite à son ancienne gouvernante. Et donc, il va tisser des liens avec Emma. Etc. Et donc, du coup, voilà. On va suivre la relation de ces deux jeunes gens. Comment elle va évoluer, etc. Puisque c'est une romance tranche de vie historique. Et donc, voilà. On va suivre tout ça à travers différents chapitres. On va également suivre des personnages qui arrivent. Dont Hakim qui vient... Qui est le prince des Indes, etc. Enfin, c'est vraiment... Vraiment. Vraiment trop trop bien. J'ai dévoré le tome. Je montrais quelques... Quelques images s'agroupies de détails partout. Donc, voilà. Bon, en même temps, c'est la première oeuvre de l'auteur. Mais c'était déjà... C'était déjà super sympa. Donc, du coup, voilà. Et franchement, la fin m'a laissé un petit peu sur le cul. Donc, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. Puisque, bah, une fois fini le tome 1. Je me suis empressée d'aller sur Gilbert Joseph. Pour aller voir s'ils n'avaient pas le tome 2 d'occasion. Et ils l'avaient. Donc, du coup, j'ai le tome 2 qui va pas tarder arriver. Et donc, du coup, voilà. Franchement, si vous ne connaissez pas Emma. Si vous aimez les histoires historiques et tout. Avec de la romance, de la tranche de vie, etc. C'est franchement un titre que je vous recommande. Parce qu'il est vraiment excellent. Et puis, si vous aimez le travail de Kaoru Mori. Ce sera vraiment un gros gros plus avec ce titre. Du coup, voilà tout le monde. J'en ai terminé pour le challenge du mois d'avril et du mois de mai. On peut dire que je suis enfin arrivée à me remettre à jour. Dans toutes les vidéos de retard que j'avais à vous filmer. Donc, je suis assez ravie. On va pouvoir repartir sur de bonnes bases au fur et à mesure des mois. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire à cette vidéo. À mettre un petit j'aime. Ça me fait toujours plaisir. À partager si le cœur vous en dit. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !